bonjour à toi chers spectateurs brother de arnaud fournier mon dieu pour être tout à fait sincère c'est un film sur lequel j'avais beaucoup de réserves parce que j'ai un peu du mal avec sage distribution parce que les trois quarts des films qui nous balance en salles en france sont des films où le discours qui en découle est souvent un peu péteux et nauséabond par rapport à la religion donc je dois avouer que en même temps j'avais très envie de voir ce film parce que c'était le premier film que je voyais où ils étaient distributeurs et où ils étaient également producteurs donc ils avaient un vrai investissement autour du long métrage et en même temps je me disais ça se trouve tu vas encore voir la même chose tu vas encore voir un film avec un propos assez maladroit et une forme bizarre autour donc la curiosité est un vilain défaut et parfois on en fait les frais le résumé pour faire simple aux états unis dans la ville de newark françois un jeune français émigré dans le pays fait partie des franciscains du bronx une communauté religieuse qui vient en aide aux personnes défavorisées sur le territoire américain et ben parfois ça fait du bien d'être curieux brother est un très joli documentaire pas parfait mais je pense que sage distribution trouve un meilleur véhicule pour les convictions qu'ils ont au sein du cinéma au travers du documentaire parce que fourni mon jus ne propose vraiment un portrait que je trouve vraiment émouvant par le biais de cet homme de ce français au milieu de cette communauté à newark c'est d'ailleurs rigolo de voir le film sortir deux semaines après many saints of newark ça m'a beaucoup fait rire au delà de ça le propos qui en découle est vraiment rempli de bonté de sincérité et c'est pas un film qui va nous marteler un point de vue religieux un peu trop radical et je pense que par le fait qu'on a des témoignages et réellement des des vraies personnes et pas des acteurs qui interprètent d'autres personnages qui nous parlent de choses qui les touchent et qui les transportent liées plus ou moins à la religion et ben du coup ça nous permet en tant que spectateur d'avoir un regard peut-être un petit peu plus sincère sur ses différents protagonistes et honnêtement je trouve que c'est ça que fournier mon jus arrive le mieux à faire ressortir au travers de ce documentaire certes derrière les propos religieux bien évidemment mais je ne trouve jamais qu'il a un poids trop écrasant par rapport à ce que françois et les différents personnages qui va l'accompagner au sein de ce film veulent porter finalement comme message principal ce message principal c'est avant tout que la religion les a aidés à traverser des étapes de leur vie et je trouve que par le biais de ça et ben le documentaire est extrêmement attachant extrêmement émouvant extrêmement simple extrêmement juste et par le biais de tous ces petits aspects là qui peuvent sembler très sommaires je trouve que finalement ce qui aurait pu être un documentaire très lourd sur la religion devient avant tout le portrait d'un homme qui va aider les autres parce qu'un instant thé il s'est dit que c'était une chose qui lui était essentielle pour réussir à comprendre son but sur terre c'est très émouvant indéniablement on ne peut pas mêler tous les sujets et toutes les formes à la religion tant il est évident que le cinéma est un art qui demande parfois un recul que la religion n'a pas toujours par rapport aux hommes ainsi qu'à leur comportement vis-à-vis de leurs prochains donnant lieu parfois à des oeuvres surprenantes mais également à des films un peu maladroits arnaud fournier mon dieu nous emporte ici dans un instant de cinéma qui réussit à passer son idée de base et son sujet parfois un peu trop pesant pour donner lieu à une oeuvre émouvante un récit simple qui parvient à toucher tout le monde même si bien sûr par de nombreux aspects classiques le cinéaste a tendance parfois à rendre son oeuvre un peu trop simple mais tout de même émouvante en termes d'écriture et de mise en scène fournier mon dieu a vraiment une manière très simple de construire le récit qu'il va mettre en perspective au sein de ce film le but c'est avant tout pour accrocher on va dire le spectateur au fur et à mesure qu'on avance d'avoir comme point de repère différentes fêtes religieuses que françois a traversé je trouve cette idée très intéressante parce que ça permet de couvrir un large temps entre guillemets en termes cinématographiques et en même temps ça permet de multiplier les différents points de vue et de surtout s'accrocher à différents personnages sur une temporalité assez clair par le biais de ça du coup le film devient vraiment une espèce d'immense arc narratif autour de on va découvrir françois on va comprendre ce qu'il fait un petit peu au sein de la communauté newark est également on va voir bah durant toute une année la vie prendre part soit sa communauté soit son intimité soit aux différents personnages à qui il s'est lié dans la ville de newark fin par le biais de cette temporalité qui peut sembler très simple et assez sommaire parce que ça reste juste une année on finit par trouver une espèce de routine et une espèce de facilité à s'accrocher finalement à ce personnage et à son but et c'est tous ces petits aspects là qui font que je trouve dans l'ensemble le film ne se repose jamais sur soit des facilités du genre soit des trucs simples genre juste construire un portrait puis un autre puis un autre mais en les entremêlant du coup on voit déjà françois se construire un petit peu plus devant nous mais au delà de ça on comprend un petit peu mieux ce qui le motive à s'être accroché à cette ville de newark et je trouve ça vraiment beau bon après derrière je peux pas empêcher d'avoir l'impression que les 20 dernières minutes du film sont un peu trop longues et qu'elles ont tendance à vouloir rajouter du pathos pour ajouter du pathos et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'on enlève ces 20 dernières minutes bon du coup le film passe sur un format un peu plus court mais pour autant il ne perd pas de son impact je pense que dans ces 20 dernières minutes il ya un trop plein il ya un trop plein qui se ressent et qui fait que du coup on sait plus à quoi s'accrocher on n'arrive plus réellement à comprendre la motivation qu'a fourni mon dieu lorsqu'il veut absolument mettre en perspective soit cette grande cérémonie à la fin soit sur appuyé cette fameuse scène où on aurait roberto qui aurait dit à françois de repartir absolument sur paris lorsque notre dame a brûlé enfin tous ces petits aspects là je trouve ça un petit peu lourd dingue et c'est pas forcément plus intéressant que ça par rapport au personnage qui a déjà été construit avant pour autant ça ça montre quand même qu'il ya eu un réel impact qui a été construit dans une première partie de film et qui fait qu'on sait quand même attaché à pas mal de personnages et qu'on a quand même envie de voir jusqu'à la fin dans quelle direction ils vont se retrouver et surtout à quel point françois a eu un impact sur on sent que dans la base même de son oeuvre le regard de fournier mon dieu est avant tout guidé par une envie profonde de comprendre cet homme et de cerner son point de vue sur le monde et surtout sur la communauté pauvre des états unis même si derrière est évident que la ressource principale de cette composition d'image et de la mise en relief de tout cela est avant tout la religion et la communauté mise en avant on sait tout de même que par le biais de son oeil de cinéaste le jeune auteur veut nous raconter le combat d'un homme un homme qui a choisi de rejoindre une communauté avant tout pour faire le bien et surtout pour se trouver et en ce sens l'oeuvre gagne en puissance et en tendresse même si le message est parfois amené avec une lourdeur un peu pesante mais cela malheureusement via encore une fois un peu trop du sujet de base en termes de casting je trouve que dans sa grande globalité les différents points de vue qui sont montrés au sein de ce documentaire permettent réellement de de s'attacher à ces personnages parce que que ce soit les différents frères franciscains que ce soit les différentes personnes qu'être françois à côté chacun de ces personnages a réellement une histoire à raconter et surtout un point de vue par rapport à lui à la religion que je trouve très juste et surtout qui encore une fois est dans cette optique de ne pas dire que la religion les a sauvés mais que la religion les a aidés à l'instant t à comprendre un petit peu mieux quels étaient leurs buts sur terre et surtout que peut-être les maladresses qu'ils ont commis avant peuvent trouver une forme de rédemption au travers d'un nouveau chemin qu'ils vont se créer et je trouve que dans cette optique là tous ces points de vue sont hyper intéressants et le point de vue de françois l'est encore plus parce que françois un rapport très particulier à ça un rapport beaucoup plus frontal et radical dans le sens où lui il a toujours voulu faire ça et je trouve son regard très beau et pur il m'a beaucoup touché même s'il peut sonner comme un peu fleur bleu au début avec cette fameuse phrase d'introduction que je trouve un peu ridicule j'ai toujours été fasciné par les pauvres qui je dois avouer au début un peu refroidi plus ça avançait plus je me disais en fait c'est pas déconnant françois est quelqu'un de terriblement attachant on ressent dans cet homme une profonde honnêteté qui transpire durant toutes ses scènes de témoignages en faisant un homme touchant et non uniquement un homme de foi au bout du compte braver est un film qui je trouve est beaucoup plus intelligent qu'il ne peut le paraître par le biais de son sujet et par le biais de son distributeur parce que facilement si on a ces deux trucs en tête comme j'ai dit au début on peut y aller tête baissée et se dire je sais ce que je vais voir ça va être lourd dingue ça va être poncif ça va être abusif dans ses effets et je vais pas du tout être transporté par ça heureusement le film va beaucoup plus loin que ça nous propose un regard avant tout humain et pas forcément religieux nous propose de comprendre un homme pour réussir à cerner une communauté et nous embarque dans un petit voyage que je trouve extrêmement touchant pas toujours parfait et d'ailleurs un peu trop long mais qui reste réellement intéressant donc rien pour ça braver de arnaud fournier mon jeu si vous avez l'occasion de le voir pas pourquoi pas parce que étonnamment moi qui m'attendait à voir un film lourd dingue et bah j'ai été plutôt transporté par celui ci comme quoi à plus